Le 18 décembre Nikki Allée à droite, ambassadrice américaine à l'ONU, vote contre la résolution qui condamne la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, Eskinder de Baby Psyp a nouveau revers pour Donald Trump sur la scène internationale. L'Assemblée Générale de l'ONU a adopté ce jeudi à une large majorité une résolution condamnant la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël. Sur les 193 pays membres, 128 ont voté pour cette résolution et 9 contre, 35 pays décidant de s'abstenir lors d'un scrutin que le président américain avait promis de scruter de près, menaçant de représailles financières ceux qui soutiendraient le texte. UNG adopte résolution non-status of Jérusalem. Vote 128 in favor 9 à gain 35 abstention. pic.twitter.com x21 drrmqxb unitednation arrobas 1 décembre 21, 2017 Un revers cinglant pour Washington Ce vote est un revers cinglant pour Washington, a estimé jeudi l'ambassadeur palestinien aux Nations unies riadement sourd. 128 voix contre 9. C'est un revers cinglant pour les États sunnistes d'Amérique, a-t-il dit à l'AFP au sujet du résultat du scrutin au sein de l'Assemblée Générale, qui réunit 193 pays, plus grands que plus grands que à Lire aussi plusieurs pays musulmans contre eux attaquent sur le statut de Jérusalem et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est lui déclaré satisfait du nombre de pays qui n'ont pas voté la résolution. En Israël. Nous rejetons cette décision de l'ONU et réagissons avec satisfaction face au nombre important de pays qui n'ont pas voté en faveur de cette décision, a affirmé le premier ministre. Dans un communiqué de bureau. Nous remercions le président américain Donald Trump pour sa position claire et nette sur Jérusalem et remercions les pays qui ont voté ensemble avec Israël. Ensemble. Avec la vérité, a ajouté Benjamin Netanyahou.